Bienvenue sur Grande Légende. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la petite cloche en bas de cette vidéo et recevoir les notifications de nos prochaines publications. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les vertus de la liane, Tynospora Bacchie. Antiectérique Fébrifuge Tynospora Bacchie Nom vulgaire, Bacchie Nom africain Wolof, Bacchie Peul, Abolo, Bacchanie Historique et utilisation en médecine traditionnelle C'est l'exemple même de l'application de la théorie des signatures où une racine jaune, celle du Bacchie, permet de soigner les ictères au sens large. Diagnostiquée par la coloration des téguments et de la sclérotite Tous les ictères qu'ils résultent d'une hépatite ou bien consécutifs à une crise de paludisme sont soignés par cette plante. Le Bacchie est souvent associé aux fruits verts de Carica papéia, voire cette plante. Description de la plante C'est un petit arbuste avec des racines jaunes et des tiges en forme de liane qui peuvent atteindre 10 mètres de hauteur et s'accrochent aux arbres. Les feuilles alternent en forme de cœur ont le sommet terminé en pointe. Elles possèdent un long pétiole. Les fleurs sont jaunes verdâtres et les fruits sont des petites drupe ovoïdes. On récolte les racines sans détruire l'arbre. Distribution Afrique tropicale, du Sénégal et de la Mauritanie jusqu'au Cameroun, en Éthiopie et en Tanzanie. Locale Milieu ouvert, Broussaille, berge des mares temporaires, sur sol sableux. Floraison, plutôt en début de saison des pluies. Écologie de l'espèce, espèce sahélienne et sahélo-soudanienne, à proximité des bas-fonds et sur le pourtour de mares temporaires, sur sol sableux. Action curative La racine de Thinospora bachy contient un principe amer, la colombine et différents alcaloïdes quaternaires dont le principal est la palmatine soluble dans l'eau. La colombine augmente la sécrétion de bile et la palmatine effébrifuge et collagogue, boquesne. L'action anti-ictérique d'une décoction de la racine a montré une action, hépatoprotectrice et anti-hémolytique, qu'en sous l'oume. Utilisation La racine, tubéreuse, très amère, utilisée et souvent assimilée à la nivacine. Elles sont surtout utilisées pour les affections hépatobilaires. La racine est également utilisée contre les diarrhées écoliques, dermatose égale chez les chameaux. On utilise aussi la racine plus la tige contre les diarrhées de veau. Emploi contricter Dans tous les cas dictaires, boire chaque jour un demi-litre d'eau dans lequel on aura mis à macérer une grosse racine coupée en rondelles ou boire une décoction de la même racine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Cliquez sur j'aime et partagez au maximum cette vidéo autour de vous. Rendez-vous dans une prochaine vidéo de cette série pour vous présenter les vertus thérapeutiques d'une autre plante.